Alors, je reviens sur Ézéchiel 11, n'est-ce pas, qui nous enseigne sur la marmite de la sorcellerie. Je vous ai dit pour ce texte, en ce qui concerne ce texte, que la marmite représente un hôtel. Alléluia. Et naturellement, vous ne pouvez pas détruire un hôtel sans activer un autre hôtel. Et Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, était un homme-hôtel. C'est ce qui lui donnait la capacité de renverser un hôtel. Parce que si ce n'était pas le cas, il aurait dû ériger un hôtel qui combattrait cet hôtel appelé marmite de sorcellerie. Et si vous me suivez très bien, je vous ai appris que l'œuvre de la sorcellerie est de faire en sorte que le soleil ne puisse pas se lever sur ceux qui étaient enfermés dans leur hôtel. Et donc, vous voyez, ils empêchaient le lever du soleil. Et les 25 hommes agents des ténèbres avaient, n'est-ce pas, la faculté d'être aux portes de ceux qui étaient enfermés dans l'hôtel. Et donc, ils contrôlaient, en fait, toute dimension en ce qui concerne la bénédiction dans la vie de ceux qui étaient enfermés dans cet hôtel. Nous sommes ici dans la commune de Kokodi. Si celui qui gouverne la commune de Kokodi décide d'ériger des hôtels partout qui ne glorifient pas Dieu, qu'est-ce que toi, ta relation avec Dieu et ton parler en langue peut faire à cette réalité? Qu'est-ce que ton relation avec Dieu et ton parler en langue peut faire à cette réalité? Point numéro 2 S'il y a des interdictions qui sont établies dans ta commune est-ce que parce que tu es chrétien, tu échappes à ça? Celui qui gouverne un espace, celui qui gouverne un environnement a un pouvoir sur tous ceux qui sont sous son autorité dans le dit environnement. Les 25 hommes avaient la capacité de diriger, de gérer tout Jérusalem. Et donc, ils étaient les maîtres des lieux. Et tout ce qui se passait en termes de transactions spirituelles ne pouvait que passer par eux. Et c'était plus grave même, ils avaient même le droit de vie et de mort. Parce que dans le pot, quand ils prenaient une personne et qu'ils la ramenaient à la bouche, cette personne mourait dans la ville et c'était un enfant de Dieu. C'est très grave. C'est vraiment sérieux. Quand tu as Hérode devant toi, s'il décide de t'emprisonner, de te tuer, mais si l'ange ne vient pas, tu meurs. Même si tu t'appelles, je ne sais pas moi, Pierre. L'homme fort qui gère un espace, si tu es dans cet espace, tu lui es soumis. Tu peux dire non. Mais c'est ce qui est. Et donc, pour aller plus loin, les 25 hommes avaient le mandat d'empêcher le lever du soleil, de maintenir le peuple dans les ténèbres. Troisièmement, parce qu'ils étaient aux portes, ils contrôlaient toutes les bénédictions. Ça veut dire qu'ils avaient la capacité de permuter les grâces ou alors de déplacer comme ils le voulaient. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu libérait en faveur de ceux qui étaient enfermés dans l'hôtel. Est-ce que vous me comprenez? Naturellement, lorsqu'on parle de forteresse, on parle d'hommes forts. Il n'y a pas d'hommes forts sans forteresse. Et la forteresse ici, en Ezekiel 11, la forteresse, c'est la marmite. Et les hommes forts sont les 25 hommes.